Continuons la promenade dans l'exposition à la rencontre des plantes, lianes, fleurs ou arbres qui habitent les œuvres. Arrêtons-nous sur une grande photographie de Jean-Luc Moulen, qui a arpenté des années durant le terroir de Phénotrigue, à Modulotte d'où est originaire sa famille. Cette photographie date de l'hiver 1995. Sur une crête, en bordure d'une parcelle, un vieux tilleul domine le paysage qui s'étend en contrebas. Il occupe toute la photographie, au cadrage serré sur sa haute et large silhouette. C'est clairement lui le sujet de l'image. Il se voyait de loin, le tilleul, dit Thierry Guichard dans un texte très précis et très sensible, qui accompagne le foisonnant recueil d'images publié par Jean-Luc Moulen en 2010, en hommage à cette terre. À cette heure-là, le soleil frappe sa ramure, et la moindre de ses ramifications est nettement visible, découpée sur le bleu du ciel, en silhouette graphique. Oui, on voit tout le réseau des troncs, branches, rameaux et brindilles, car c'est l'hiver. Dans des creux du paysage, on aperçoit des feuillages persistants, des conifères. Mais lui montre ses rameaux nus, son écorce crevassée. Seule la base de son tronc verdoy, car un lierre s'y agrippe. Sur une autre photographie de Jean-Luc Moulen, dans le recueil que l'on peut découvrir au centre de documentation du musée, le même tilleul est en feuilles et en pleine floraison. C'est l'été. Le tilleul est un arbre très courant en Europe, mais rare dans l'ouest de la France et le Midi. Il peut pousser spontanément. Il est aussi installé sur de nombreuses places de village. On fête le printemps autour de son tronc. En 1792, quand les révolutionnaires plantent dans toutes les communes les arbres de la liberté pour manifester la conquête d'un nouveau régime, la République, ils plantent des chaînes, des peupliers, mais surtout des tilleuls. Le tilleul est aussi très présent en ville comme arbre d'alignement. Son tronc est souvent noirci par la pollution. Et sous sa ramure, le sol où les voitures garées sont poisseux et collants, quand il est visité par des cochenilles ou des pucerons. Mais quelle odeur délicieuse quand il fleurit, en mai et juin. Une célèbre avenue de Berlin, en Allemagne, s'appelle Unter den Linden, sous les tilleuls. Plus près de nous, la D5, route départementale qui relie Paris, a choisi le roi en bordant le McVal, et presque sur toute sa longueur plantée de tilleul. Le genre tilleul comprend des dizaines d'espèces, dont les plus courantes sont le platyphilos, à grandes feuilles, et le cordata, à petites feuilles. Il peut vivre 400 ans. On parle d'un tilleul, en Allemagne, qui aurait 1000 ans. De très vieux bois de tilleul nous sont parvenus un peu par hasard, parce qu'ils sont le support d'œuvres d'art extraordinaires. Des portraits posés sur des momies, dans des tombes, dans la région égyptienne du Fayoum. Beaucoup de ces peintures d'hommes et de femmes, aux yeux grands ouverts, habillées à la mode romanisée du 1er siècle, sont peintes sur des planches d'érable sycomore ou de cèdre. Beaucoup aussi sont peints sur de minces planchettes de tilleul. Autre lien avec l'histoire de l'art, le fait que dans plusieurs langues européennes, le tilleul donne son nom à une couleur. Mais le vert tilleul n'est pas celui de la feuille, mais de la samarre, quand elle est sèche. C'est-à-dire de la petite aile, en forme de moitié de moustache, attachée aux graines, qui leur permet d'être plus efficacement dispersées par le vent. Du tilleul, on consomme le miel, doux. On peut aussi fabriquer de la farine, avec ses feuilles séchées, cueillies à maturité, et manger ses jeunes feuilles en salade. Comme plante médicinale, ses vertus sont connues depuis l'Antiquité. En infusion, ses fleurs sont calmantes, diurétiques, elles favorisent le sommeil, aident contre la nervosité et les sinusites. D'un point de vue symbolique, peut-être parce que ces feuilles ont une forme de cœur. Ils représentent l'amour durable, la fidélité. Chez l'auteur latin Ovid, Philemon et Bocis sont deux généreux personnages qui ont vieilli ensemble, et sont les seuls à accueillir Zeus, le dieu des dieux, et Hermès, le dieu des commerçants et des voyageurs, quand ils visitent la Phrygie. Alors, en remerciement de leur hospitalité, les dieux leur permettent d'échapper à l'inondation qu'ils déclenchent pour punir le voisinage égoïste. Quand leur mort arrive, ils restent ensemble, changés en deux arbres voisins, un chêne et un tilleul. Continuons la promenade dans l'exposition.